Salaam alaikum, chers amis, chers confrères, chers consœurs, moi à mon tour, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre déplacement, pour votre soutien à notre association et pour votre participation. On est à la quatrième édition, c'est le quatrième congrès de l'association Groupe scientifique pour la médecine de famille, on est très content de vous avoir avec nous, merci beaucoup. Cette troisième thématique qu'on va débattre, ce sera avec le professeur Bourza Ahmed qui est chef de service de neurologie à l'hôpital Mohamed V, à l'hôpital militaire Mohamed V, à Rava. Alors, elle va débattre avec nous une thématique qui est très intéressante sur la neuropathie périphérique, du diagnostic au traitement. Alors, sachant que cette neuropathie périphérique, c'est une pathologie qui est très fréquente, c'est une pathologie qui est chronique, c'est une pathologie qui altère la qualité de vie du patient, c'est une pathologie dont les causes sont nombreuses et le professeur Bourza va débattre avec nous et va nous détailler un petit peu cette pathologie. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Donc, c'est tout d'abord un énorme plaisir de se retrouver parmi vous pour ce quatrième congrès national, bien sûr, de l'association du groupe scientifique pour la médecine de famille. Et c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve ici avec, bien sûr, mes confrères. Donc, il y a beaucoup de gens que je connais, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à la faculté de médecine, bien sûr. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi de parler de cette thématique intéressante dont la prise en charge, surtout, bien sûr, de la neuropathie périphérique en particulier. Mais il faut savoir que je vais insister essentiellement sur la place essentiellement du médecin omnipraticien, aussi bien dans le diagnostic que la prise en charge. Et surtout, j'insisterai essentiellement durant cette présentation d'abord, dans un premier temps, quelle démarche diagnostique pour reconnaître une neuropathie, bien sûr. Dans cette démarche diagnostique, bien sûr, il y aura, bien sûr, le diagnostic positif. Mais également, quelle exploration à demander ? Qu'en est-il du diagnostic éthiologique ? Quelle est la place du médecin omnipraticien dans la prise en charge diagnostique d'une neuropathie périphérique ? Et bien sûr, la prise en charge thérapeutique essentiellement. Je ne parlerai pas du traitement éthiologique quand même, mais surtout de la douleur neuropathique qui fait partie quand même, qui a une place importante dans la prise en charge thérapeutique d'un patient qui se présente avec une neuropathie. Je vous rappelle quand même ce schéma très intéressant que vous avez eu l'occasion de voir, qui parle un petit peu des différents éléments du système nerveux périphérique, essentiellement pour parler des fibres nerveuses. Et surtout, pour parler un petit peu, qu'il y a bien sûr des fibres motrices, qu'il y a des fibres sensitives, mais également des fibres végétatives. Et que, c'est-à-dire la similogie clinique qu'on va voir en cas de neuropathie périphérique va tourner autour essentiellement de ces trois axes, des signes sensitifs, des signes moteurs, mais également des signes végétatifs. Et qui peuvent être, bien sûr, des modes de révélation de la neuropathie périphérique. Il faut savoir également que ces différents types de fibres, elles ont des diamètres très variables. En effet, vous savez qu'il y a des fibres grossièrement mélinisées, des fibres fiblement mélinisées et des fibres amyléniques. Juste pour rappel, vous voyez un petit peu la vitesse de conduction, les fibres qui sont grosses, ce sont les fibres qui conduisent le plus rapidement. Et en général, ce sont les fibres qu'on va rencontrer essentiellement dans la sensibilité proprioceptive et discriminative, mais également dans la motricité. Les fibres qui sont faiblement mélinisées ou amyléniques en général, ce sont les fibres de la sensibilité thermique et algique, et également de la sensibilité végétative. Alors, quelle similogie fonctionnelle ne fait penser, bien sûr, à une neuropathie périphérique ? Il faut savoir que différents symptômes peuvent conduire le patient à vous voir et à se plaindre chez vous pour compenser, bien sûr, à une neuropathie périphérique. Comme je l'ai dit initialement, compte tenu du rôle du système nerveux périphérique et surtout qu'il y a des fibres sensitives, des fibres motrices, mais également des fibres végétatives, la similogie essentiellement va tourner autour de ces troubles, c'est-à-dire des troubles soit sensitifs, soit des troubles moteurs, soit des troubles végétatifs. Alors, concernant les troubles sensitifs, bien sûr, il s'agit essentiellement de manifestations subjectives sensitives, pour lesquelles le patient va venir vous voir. Il s'agit essentiellement de paresthésie, un type de fourmillement, de picotement, mais il peut s'agir parfois également de douleur. Et ces douleurs, on peut voir qu'il y a des douleurs soit qui sont permanentes, à type de brûlure, ou plutôt des décharges électriques, des douleurs à type de décharge électrique. Parfois, des douleurs du type névragique, soit une névragie circo-brachia, soit une névragie sciatique, soit une cruragie, par exemple. Et ces douleurs, bien sûr, vont avoir un retentissement variable en fonction des personnes, soit intensité importante qui va avoir un effet insomniant et qui va handicaper le patient, soit parfois l'intensité va être modérée et minime. Et parfois, ça peut être les seuls symptômes qui peuvent amener le patient à consulter. Alors, bien sûr, l'élément très important à prendre en considération également, c'est la topographie de ces manifestations subjectives sensitives. Chaque fois qu'on a des manifestations qui sont distales, en général qui sont bilatérales, et souvent ça commence plus fréquemment au niveau des membres inférieurs, ce sont des éléments qui sont très suggestifs d'une neuropathie périphérique. À côté, bien sûr, des signes sensitifs, il faut savoir que le patient peut venir consulter plus tôt pour des signes, bien sûr, moteurs. Et ces signes moteurs, bien sûr, il peut s'agir essentiellement soit d'une gêne motrice à la marche, et là, vous allez avoir le fameux step-page que vous connaissez lorsque le patient va marcher dans le step-page, soit pour qu'il va prendre le step-page, soit pour qu'il va prendre le step-page, et bien du coup, en tout cas, il va prendre le step-page, il va prendre le step-page, bien sûr, le step-page, c'est très important, bien sûr, à prendre en considération. Soit vous avez parfois des patients qui ont plutôt des difficultés lorsqu'ils vont utiliser, bien sûr, leurs mains, avec une maladresse d'utilisation des mains en particulier, et l'intensité là aussi de ces signes moteurs peut être minime et parfois très invalide. Alors, ces signes moteurs, comme je l'ai dit, peuvent être également les seuls symptômes chez le patient, mais ils peuvent également être associés à des troubles sensitifs. Il faut savoir qu'à côté de ces signes moteurs et de ces signes sensitifs, on peut avoir également des signes végétatifs, notamment des problèmes au niveau cutané et malperformant parfois plantain. Alors, lorsqu'on a cette similogie, bien sûr, neurologique, sensitive et motrice, ça témoigne qu'il y a une souffrance au système nerveux, mais ça peut être soit périphérique, soit centrale. Ce qui fait tout l'intérêt, bien sûr, de l'examen neurologique, qui va essayer de s'acharner à chercher les éléments qui permettront, bien sûr, de confirmer l'atteinte périphérique. Alors, quels sont les éléments sur lesquels on va se baser, bien sûr, pour retenir la nature périphérique d'un tableau neurologique ? C'est d'abord le caractère du déficit sensitif au moteur. Chaque fois, comme je l'ai dit, qu'on a un déficit qui est sensitif au moteur, qui est distal, c'est très évocateur en général, d'une atteinte plutôt périphérique. La présence d'une amyotrophie, là aussi, c'est un élément important qui est témoigne, là aussi, d'une atteinte périphérique, soit plus fréquemment en cas d'atteinte du système nerveux périphérique qu'en cas d'atteinte du système nerveux central, et bien sûr, l'abolition des réflexes ostio-tendineux. Je ne voulais pas également de vous dire que, il faut bien sûr toujours examiner également le réflexe cutanoplantaire à la recherche d'un sylvavinsky. La présence d'un sylvavinsky doit signer souvent, bien sûr, une atteinte plutôt centrale. Alors, quel objectif essentiellement de cet examen neurologique essentiellement d'abord, c'est de confirmer ce syndrome neurogène périphérique, mais un élément très important, lorsque vous allez examiner votre patient, c'est d'essayer de préciser la topographie, bien sûr, de ce syndrome neurogène périphérique. Pourquoi ? Parce que cette topographie a un rôle capital par la suite, bien sûr, de reconnaître certaines situations d'urgence, mais également, ça permet également d'orienter sur le plan éthiologique. Également, comme je l'ai dit initialement, le caractère des troubles permet également de prédire des fibres qui sont touchées. Alors, quelles sont les principales formes topographiques qu'on peut avoir en cas d'une neuropathie périphérique ? Alors, la première forme, c'est ce qu'on appelle l'ancienne dénomination, ce qu'on appelle la polynibrite, c'est ce qu'on appelle la polyneuropathie distale. Et donc, la polyneuropathie distale, en général, c'est une atteinte, c'est qui est au milieu, c'est une atteinte en général qui est grossièrement symétrique et qui va intéresser plus fréquemment les membres infaires et qui va intéresser, bien sûr, le côté distal. Et surtout, vous allez avoir cette fameuse hypostésie en chaussette ou bien, bien sûr, en manchette au niveau des membres supérieurs. Donc, chaque fois qu'on a une atteinte qui est grossièrement distale, symétrique, sensibles motrices, c'est plus évocatrice d'une polyneuropathie. Deuxième tableau clinique, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la mononeuropathie ou la mononeuropathie multique, c'est-à-dire la mononibrite ou bien la multinibrite. L'ancienne dénomination, c'était mononibrite et multinibrite. Actuellement, on parle de mononeuropathie et de mononeuropathie multiple. Alors là, il y a une présentation qui est particulière. La mononeuropathie, lorsqu'il y a atteinte d'un seul tronc nerveux, alors ça peut être une racine, ça peut être un nerf crânien, alors que la mononeuropathie multiple, c'est une atteinte en général qui est asymétrique et asynchrone, qui va toucher plusieurs troncs nerveux. Vous allez avoir par exemple un patient qui va présenter initialement un stépage par une atteinte du sciaticobuté externe. Après quelques semaines, il peut présenter une atteinte cubitale ou bien une atteinte radiale. Donc, c'est une atteinte de plusieurs troncs nerveux, mais qui est asymétrique, il n'est pas asymétrique, et qui est asynchrone dans le temps. Pourquoi c'est très important de connaître ça ? Parce que là aussi, comme je l'ai dit, il y a certaines étiologies auxquelles on doit penser lorsqu'on a des tableaux de mononeuropathie multiple. Et donc, on peut avoir un peu, comme le cas du premier patient, donc vous avez atteinte essentiellement au niveau cubitale et au niveau du sciaticobuté externe. Et puis, la quatrième forme, la troisième forme topographique essentiellement, c'est la polyradiculonibrite. La polyradiculonibrite, c'est-à-dire que vous avez polyradiculonibrite, c'est une atteinte à la fois proximale et distale et qui va toucher plusieurs membres. C'est une atteinte qui va toucher plusieurs membres, mais qui va toucher à la fois la région proximale et également la région distale et plusieurs membres. C'est une polyradiculonibrite. Et là, vous connaissez bien sûr l'urgence, surtout la polyradiculonibrite aiguë, c'est-à-dire le syndrome de Guillain-Barré, où il y a un risque de détresse respiratoire et de troubles visitatifs. Et donc, c'est très important quand même de connaître, bien sûr, que ce soit en clinique. Donc, on voit que l'omni-praticien va être capable quand même de reconnaître une neuropathie en se basant sur l'interrogatoire, mais également sur le donné, bien sûr, de l'examen clinique. Et comme j'ai dit également, le type d'atteinte des fibres, on peut également le deviner juste en voyant le caractère du trouble que présente notre patient. Chaque fois qu'on a une atteinte des grosses fibres en général, souvent, c'est les signes moteurs. Les signes moteurs, c'est toujours témoin de l'atteinte de grosses fibres. Également, les signes proprioceptifs. Lorsqu'on a des troubles proprioceptifs, c'est essentiellement les patients qui ont la sensation de marcher sur le coton, pour pouvoir faire ça. L'aggravation du trouble en général à la fermeture des yeux dans l'obscurité. Vous allez avoir le fameux signe de Rambert que vous connaissez. Et bien sûr, vous allez avoir une ataxie à la marge sur le patient qui n'a pas la fermeture des yeux dans l'ombre. Ce sont des ataxies terribédeuses, des ataxies distribulaires. Également, l'atteinte des petites fibres en général, c'est essentiellement la sensibilité thermique et algique qui est touchée. L'atteinte des petites fibres, notamment, peut se voir également en cas d'atteinte du système nerveux végétatif, notamment le cas du diabète ou également de l'amylone. Donc, en résumé, on peut dire que l'interrogatoire est fondamental pour vous aider à mettre en évidence les symptômes qu'on présente le patient et les mettre sur le compte, bien sûr, de l'atteinte neurogène périphérique. C'est très important, bien sûr, de préciser les types de signes. Chaque fois qu'un patient vient vous voir pour des signes sensitifs, il faut toujours demander est-ce qu'il y a des signes moteurs, est-ce qu'il y a des signes végétatifs, mais également préciser le caractère aigu, subaigu ou chronique, bien sûr, donc de l'atteinte neurologique. Alors, juste pour rappeler que qu'une atteinte périphérique qui s'installe en moins de 4 semaines, c'est aigu, entre 4 jusqu'à 6 semaines, c'est subaigu, au-delà de 2 mois, c'est chronique. Donc, c'est très important, là aussi, d'avoir ces notions-là, parce que, là aussi, ça va avoir des implications sur le plan, bien sûr, prise en charge thérapeutique, et surtout, je parle de la poliradiochonevrite aigu dont les symptômes s'installent en moins de 4 semaines, mais on peut avoir également la poliradiochonevrite chronique dont les symptômes vont s'installer sur plusieurs mois, et la prise en charge thérapeutique n'est pas la même, et les risques ne sont pas les mêmes. Si dans la poliradiochonevrite aigu, le fameux syndrome de Guillain-Barré, il y a un risque de détresse respiratoire qui est important, les risques respiratoires sont moins importants dans la poliradiochonevrite chronique, et si la corticothérapie est efficace dans les poliradiochonevrites chroniques et idiopathique en général, elle n'a pas d'efficacité dans le syndrome de Guillain-Barré, où le traitement en général fait appel essentiellement à l'immunothérapie, soit les échanges plasmatiques, soit les immunoglobulines intraveineuses. Et bien sûr, comme je l'ai dit, l'examen neurologique viendra confirmer le syndrome de l'origine périphérique, mais elle précisera la topographie, polyneuropathie, mononeuropathie, mononeuropathie multiple, ou poliradiochonevrite, et elle précisera également le type d'atteinte, bien sûr, donc des fibres qui sont touchées, et également, elle permettra de chercher une autre atteinte neurologique qui permettra d'aider sur le plan de diagnostic. Alors, qu'en est-il de la démarche éthiologique ? Alors, la démarche éthiologique, elle est très importante, et il faut savoir qu'on pratique qu'il y a deux situations. Soit vous avez des patients qui sont connus sous le plan de pathologie, notamment le diabète, et qui viennent présenter un tableau de neuropathie pérennique, et parfois c'est très facile, c'est un tableau classique, de le lier, mais la deuxième situation, c'est le patient qui vient de vous voir pour des symptômes du syndrome d'origine pérophilique, et c'est à vous de voir quelle est l'origine et quel est le diagnostic éthiologique de cette neuropathie pérophilique. Alors, bien sûr, ça passe toujours par un interrogatoire. L'interrogatoire, il est fondamental en médecine. Il faut prendre le temps nécessaire d'interroger les malades et de chercher un ensemble d'arguments qui vous permettront de faciliter le chemin pour arriver au diagnostic le plus rapidement possible. Alors, sur le plan, bien sûr, toujours l'âge du patient, juste pour rappeler que chez l'enfant, les neuropathies les plus fréquentes, en général, c'est souvent l'origine inflammatoire ou génétique. Chez le sujet âgé, souvent, il y a beaucoup de neuropathies axonales de cause indéterminée. Il faut savoir également que l'origine ethnique et géographique est très, très importante. Donc, il y avait ce qu'on appelle certaines neuropathies endémiques dans notre pays, telles que la lèpre. Je ne sais pas si on continue à avoir beaucoup de lèpre, mais il y avait certaines régions du Nord qui sont reconnues où il y a de la lèpre. Et lorsque ces patients venus de ces régions-là, et surtout lorsqu'il y avait un tableau de mononeuropathie multiple ou de mononeuropathie, souvent, il fallait penser, bien sûr, à cette éthiologie qui est une maladie inflexieuse, on rappelle, avec le bacille de l'incennes. Bien sûr, les causes toxiques, et là, vous avez beaucoup de traitements qui peuvent causer de neuropathie, des antibiotiques, mais également de la chimiothérapie. Les antécédents métaboliques, notamment le diabète, c'est un grand pourvoyeur de neuropathie diabétique. Et il y a différentes formes cliniques qui peuvent se voir en cas du diabète. On peut avoir un tableau de mononeuropathie, de mononeuropathie multiple, de polyneuropathie, et les causes toxiques, l'alcool également. Certaines personnes peuvent suivre des régimes qui peuvent avoir des problèmes carentiels et qui peuvent engendrer là aussi des neuropathies. Et bien sûr, un épisode infectieux récent, une vaccination, et là, en général, c'est les neuropathies inflammatoires, notamment, bien sûr, le syndrome de Guillain-Barré. Lorsqu'il y a un intervalle libre de quelques jours à quelques semaines, et un patient qui s'installe en tableau de polyradioconibrite, souvent, c'est un problème post-infectieux ou post-vaccinant. Et également, l'enquête familiale, il est fondamental parce qu'il y a des neuropathies, bien sûr, héréditaires, certes, qui peuvent se voir chez l'enfant, mais il y a parfois même des formes qui sont tardives. Alors, l'interrogateur doit préciser également les modalités là aussi, aiguë, subaiguë, chronique, mais également chercher s'il y a des éléments d'orientation sur le plan, bien sûr, donc, éthiologique. Donc, tous les éléments neurologiques, extra-neurologiques sont importants à chercher pour faciliter cette recherche éthiologique. Alors, bien sûr, l'examen clinique doit chercher d'autres anomalies neurologiques, des troubles trophiques. Il y a parfois des hypertrophies nerveuses qu'on peut chercher, par exemple, au niveau du coude, mais également au niveau du col du péronné qui se voit dans certaines neuropathies hypertrophiques d'origine génétique. Et l'examen somatique, il est fondamental pour chercher là aussi des éléments systémiques qui peuvent orienter vers une neuropathie d'origine dans un cadre d'une maladie de système, par exemple. Alors, l'examen clinique, je vais passer rapidement pour dire que l'examen clé, c'est l'électromyogramme parce que c'est lui qui permettra de faire la distinction entre une atteinte axonale et une atteinte dimininisante et qui permet un peu de restreindre le spectre, bien sûr, éthiologique. Elle permet également de préciser également, éventuellement, bien sûr, l'étendue de cette neuropathie. Alors, je passe sur le site des LCR, surtout dans les atteintes aiguës, dimininisantes, aiguës ou subaiguës en général. Alors, juste pour rappeler, comme j'ai dit, soit vous avez une orientation éthiologique, un patient, par exemple, qui est diabétique, qui est mal équilibré, qui fait une neuropathie ou le diagnostic, ou le fait de lier cette neuropathie facilement diabète est possible, il n'y a pas intérêt à faire l'exploration. Mais dans la situation, vous êtes amené à voir un patient qui a une neuropathie périphilique, mais vous n'avez pas d'orientation éthiologique, vous n'avez pas de contexte particulier, il faut réaliser un premier bilan, premier bilan, bien sûr, pour écarter certaines éthiologies. Alors, le bilan, bien sûr, il y a un bilan inflammatoire, il y a une numération formule, il faut faire la glycémie ingénie et l'hémoglobine glycée, la dianeuropathie diabétique, parfois même douloureuse, c'est un mode de révélation du diabète, c'est très important, la fonction réna, parce qu'il y a une neuropathie urémique, également la TSH, et également certaines sérologies, notamment le VIH, mais également la sérologie B et C. Et donc, c'est juste pour montrer un peu sur ce schéma, un peu les différentes éthiologies qu'on peut avoir en fonction des caractères de poly-radiculoneuropathie, de poly-neuropathie, de mononeuropathie, parce qu'on va transmettre ces diapositives et vous pouvez lire, bien sûr, les différentes éthiologies qu'on peut voir en fonction, bien sûr, de chaque catégorie. C'est pourquoi je dis que c'est très important de faire la distinction entre les formes topographiques, mais également entre le caractère déminélisant ou axonal, mais également le caractère neuronal, parce qu'il y a ce qu'on appelle des atteintes du ganglion rachidien, c'est-à-dire des neuronopathies. Et là, il y a certaines éthiologies qu'il faut garder à l'esprit, notamment le syndrome sec, c'est pourquoi il faut toujours chercher une chaise resbucale et oculaire, mais également les causes paranéoplasiques. Le syndrome de Denny Brown avec les causes paranéoplasiques et également les neuropathies, bien sûr, donc le diabète également, ce qui revient fréquemment. Vous voyez que ces trois éthiologies, bien sûr, dont les neuronopathies, surtout les neuropathies attaxiantes, il faut penser à ces deux entités et les chercher. Donc, sur le plan du traitement de la neuropathie, comme je dis, essentiellement, il y a le traitement éthiologique une fois la cause retenue, mais également le traitement symptomatique. Bien sûr, lorsqu'il y a un X-moteur, il y a la physiothérapie, mais j'insisterai essentiellement sur une compense très importante qui est la composante douloureuse. Et bien sûr, le pronostic va dépendre essentiellement de l'éthiologie. Alors, comment approcher cette douleur neuropathique ? Alors, je vous rappelle un peu la définition que vous connaissez de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, bien sûr, liée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Alors, chaque fois qu'un patient, bien sûr, se présente chez vous pour une douleur, l'élément le plus important, c'est de caractériser cette douleur. Parce que la prise en charge de la douleur dépendra de cette caractérisation de cette douleur. Est-ce qu'elle est aiguë ? Est-ce qu'elle est chronique ? C'est-à-dire sa durée ? C'est-à-dire sa durée ? Et bien sûr, selon son mode de transmission. Et là, on a les deux grands types de douleurs, c'est-à-dire la douleur non-séceptive et la douleur neuropathique. Et donc, c'est très important pour l'omnipraticien de faire la part des choses entre ces deux types de douleurs pour pouvoir choisir la thérapeutique qu'il faut. Et donc, on ne traite pas de la même façon une douleur non-séceptive qu'une douleur neuropathique. Concernant le type de douleur, comme je l'ai dit, on a le caractère aiguë. En général, c'est des douleurs aiguës, brèves, et souvent la cause, elle est unique. Et la douleur chronique qui va s'installer sur plusieurs mois en général. Et il y a d'autres composantes et d'autres répercussions qui vont s'associer en plus de la composante algique, notamment des répercussions sur le plan familial, socio-professionnel, mais également du trouble psychocomportemental, une dépression, une anxiété, une perturbation également du sommeil, une fatigue et également le retentissement sur le plan, bien sûr, professionnel. Sur le plan des mécanismes de transmission, essentiellement, comme je l'ai dit, il faut toujours distinguer la douleur non-séceptive aux avis de la réponse physiologique normale à un stimulus douloureux et la douleur neuropathique en fait, qui est causée par un dysfonctionnement du système nerveux. Donc la douleur neuropathique, il y a une lésion du système nerveux qui est là, c'est pourquoi la prise en charge thérapeutique ne va pas être de la même façon qu'une douleur non-séceptive par hypernoncéception. Alors je rappelle juste pour les douleurs par hypernoncéception qu'on vous a déjà parlé, c'est-à-dire la douleur inflammatoire et la douleur mécanique. Je passe sur les caractéristiques sémiologiques que vous avez certainement entendu parler à travers les différents séminaires de rhumatologie pour parler essentiellement de la douleur neuropathique. Et la douleur neuropathique, il faut distinguer qu'il y a deux types de douleurs. Il y a ce qu'on appelle les douleurs spontanées et les douleurs qui sont bien sûr provoquées. Et dans ces douleurs spontanées, le patient peut venir par des manifestations douloureuses qui sont continues, qui peuvent être superficielles au profond. Et c'est essentiellement ce patient qui va avoir ces sensations de brûlure, parfois la sensation des taux, parfois vous avez des patients qui ont une sensation de brûlement, d'arrachement. Donc chacun décrit cette douleur à sa façon, qui peut être distingue, qui peut être segmentaire. Et également des décharges, des douleurs paroxystiques, c'est en général la type de décharge électrique qui vont intéresser les membres et parfois également l'orachisme et qui sont souvent axiales. Soit vous avez des douleurs provoquées et là, dans les douleurs provoquées, il faut distinguer deux aspects essentiellement des douleurs provoquées, soit l'hyperpathie, soit la lodinie en général et en fonction bien sûr de ces douleurs provoquées, bien sûr, là aussi, c'est des symptômes qu'il faut connaître en général, soit que c'est une exagération d'une sensibilité alors que le stimulus n'est pas douloureux, c'est le cas bien sûr de la lodinie. Dans le cas de l'hyperpathie, c'est un stimulus douloureux mais qui va déclencher une exacerbation des manifestations douloureuses. On peut avoir également, au lieu d'avoir ces manifestations douloureuses, peuvent être remplacées par des manifestations subjectives sensitives de paréthésie et d'éthésie. C'est des gens qui peuvent avoir des sensations désagréables, de picotement, de fourmillement et parfois, bien sûr, de stricte. Et donc, on peut distinguer qu'il y a la douleur neuropathique, qu'il y a la douleur non-séthéthique mais il faut savoir qu'en pratique, il faut être confronté à un patient pour avoir une douleur mixte. Vous avez à la fois la composante non-séthéthique mais également la composante neuropathique. L'exemple type de ces douleurs mixtes en général, c'est la lombociatalgie, donc les radiculopathies, où initialement, on va avoir une cause, un mécanisme plutôt d'hypernonciception, d'origine inflammatoire, mais avec les lésions qui vont intéresser la racine, vous allez avoir également une composante, bien sûr, donc neuropathique. Et le médecin, lorsqu'il va prescrire un traitement, il doit tenir compte de ces doubles composantes, qu'en faut-il prescrire uniquement l'anti-inflammatoire, qu'en peut-il prescrire plutôt un traitement qui va viser la douleur neuropathique et qu'en faut-il, bien sûr, associer les deux. Et ça, un petit peu, c'est l'analyse simiologique de la plainte fonctionnelle du patient qui vous permettra, bien sûr, de choisir la classe thérapeutique en caractérisant sa douleur, en caractérisant son mécanisme. Vous allez pouvoir prescrire la thérapeutique qu'il faut. Alors, vous avez un exemple de douleur, bien sûr, neuropathique qui peut être soit périphériques, soit centrales et également du douleur, bien sûr, donc non-séceptif dû à une inflammation, à une fracture, à une arthrite et ainsi de suite. Alors, juste pour parler de la fréquence du douleur neuropathique en fonction des étiologies, pour voir qu'il y a trois, deux étiologies majeures qui se distinguent, c'est surtout les diabétiques et les douleurs post-dostériennes qui surviennent surtout chez les personnes au-delà de la cinquantaine et bien sûr, donc également des douleurs qui sont liées au cancer. Alors, juste pour rappeler un petit peu qu'il y a différents systèmes qui permettent de contrôler la douleur, qu'il y a des voies ascendantes, bien sûr, des voies qui ont un rôle de freiner, bien sûr, donc la douleur, d'autres qui vont exacerber la douleur, mais qu'il y a différentes communications entre ces voies et certaines structures, notamment l'hépotalamus, également le système limbique et ce qui explique un petit peu les manifestations qu'on va voir sur, bien sûr, psychocomportementales chez les patients qui vont avoir une douleur chronique. Alors, sur le plan, bien sûr, de description de la physiopathologie qui est un petit peu des douleurs neuropathiques en général, alors lorsqu'il y a une lésion hyper-excitabilité et la conséquence en général d'une activation exacerbée des canaux calciques et bien sûr qui va entrer l'entrée du calcium dans le neurone et il faut savoir que le calcium, lorsqu'il entre, il va être responsable de dégâts au niveau du système nerveux. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'il y a des libérations de neurotransmetteurs, notamment la noradranine et le minutamate en particulier et qu'il y a des récepteurs spécifiques qui vont être surexprimés, notamment bien sûr la sous-unité alpha-2-delta et sur cette sous-unité en général, c'est le mécanisme d'action en général des essentiellement des médicaments prescrits dans la douleur neuropathique, notamment bien sûr la pré-gabalée. Je rappelle encore une fois les principales étiologies juste pour les avoir, notamment qu'on peut avoir bien sûr dans la douleur neuropathique et en particulier le diabète, le zoonacongédie, les radiculopathies, les cancers et bien sûr les syndromes canalaires. Alors pour mieux bien sûr avoir un diagnostic plus précis, bien sûr il y a la clinique qui prime, mais on peut bien sûr céder de ce questionnaire DNA4 qui a été développé par une équipe de recherche française et bien sûr qui est basé à la fois sur l'interrogatoire et l'examen clinique bien sûr et qui permettra donc de préciser les symptômes qu'on vient de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire la brûlure, le froid et bien sûr chercher à l'examen la présence d'un difficile parce que j'ai dit que la douleur neuropathique est la conséquence d'une lésion du système nerveux c'est-à-dire vous allez avoir à l'examen neurologique des anomalies lorsque vous allez examiner votre patient il y a du trouble de la sensibilité chez votre patient et donc vous avez ce questionnaire que vous connaissez certainement qui va être lorsque vous avez un score au-delà de 4 sur 10 en général on peut parler avec une spécificité importante pour retenir le diagnostic de douleur neuropathique il faut savoir que ce score également est adapté chez l'enfant et donc on peut l'utiliser et donc je reviens essentiellement que l'examen physique il est important l'interrogatoire il est fondamental pour pouvoir classer ce patient est-ce qu'il a une douleur neuropathique est-ce qu'il n'a pas de douleur neuropathique encore une fois pour rappeler qu'il y a différentes étiologies en fait il y a des étiologies centrales qui peuvent également à l'origine du douleur neuropathique parce que certainement vous allez voir des patients qui ont été qui ont fait un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique qui a intéressé parfois les régions thalamiques et certainement vous allez voir des patients qui ont fait des AVC et qui ont des douleurs hémicorporelles importantes qui ont ces caractéristiques de la douleur neuropathique et donc on doit traiter de la même façon qu'une douleur neuropathique qu'on voit également en cas d'une neuropathie périphérique alors juste pour apprécier le retentissement et la convaineté de la douleur neuropathique surtout sur le sommeil on voit un petit peu sociographique bien sûr les troubles de la concentration la dépression l'anxiétique alors je parle un petit peu du diabète parce que ça reste quand même une étiologie la plus fréquente à laquelle vous allez être confronté et dans cette méta-analyse qui a été publiée dans l'Ancet en 2022 et qui a intéressé 29 études et qui est concerné 50 112 patients il a permis de conclure que le diabète de type 2 ce sont les patients qui ont un risque plus important d'avoir une neuropathie diabétique par rapport au diabète de type 1 en général et puis pour dire que la durée du diabète est un facteur très important dans la survenue de la douleur neuropathique et donc il y a d'autres éléments qui ont été également apportés c'est-à-dire que la douleur neuropathique est moins fréquente chez les adolescents par rapport aux adultes c'est un élément encore qui prouve que la durée d'évolution du diabète un mauvais équilibre du diabète permet de prédire que ce patient a un risque potentiel d'avoir une douleur neuropathique et c'est là la place de rôle du médecin de famille de médecins omnipraticiens son rôle n'est pas uniquement de traiter au stade de complication mais également de prévenir et c'est là le rôle du médecin également d'informer tous les patients diabétiques éventuellement de ce risque de développer une neuropathie diabétique et donc que la durée d'évolution du diabète un mauvais équilibre est un facteur prédicteur bien sûr de la survenue de la neuropathie diabétique je passe sur le plan physiopathologique il y a un problème surtout un problème d'altération au niveau de la bioénergétique au niveau des neurones et surtout pour parler que les principaux médicaments qui sont habituellement prescrits en cas de douleur neuropathique c'est essentiellement bien sûr les anti-épileptiques vous avez essentiellement la gabapentine la prigabaline beaucoup plus rarement la carmazépine également bien sûr certains antidépresseurs donc ils sont également prescrits et donc vous voyez que ce ne sont pas les mêmes thérapeutiques qu'on utilise dans la douleur par hypernociception et il y a différents protocoles qui sont également évoqués pour un peu quelle est un peu la modalité de prescription par quoi commencer chez un patient bien sûr qui a une douleur neuropathique en général on peut commencer bien sûr toujours par toute une institution toujours par exemple chez le diabétique sur l'intérêt de l'équilibre du diabète on commence toujours par immunothérapie alors il y a dans cette dernière publication comme j'ai dit elle essaie de travailler sur le plan également économique elle essaie de dire qu'il faut commencer d'abord par les antidépresseurs et surtout les antidépresseurs pré-cycliques parce que ce sont les moins chers mais là aussi il faut vérifier toujours les contre-indications vous avez l'antidépresseur qu'on utilise habituellement sur l'amitriptyline mais toujours vérifier le glaucome à des nombres de la prostate essentiellement sinon on peut passer bien sûr aux autres classes des antidépresseurs sinon on passe en troisième point donc aux antidépresseurs et il faut savoir qu'il faut éviter au maximum de donner les épouïdes pour ne pas entraîner une pharmacodépendance donc j'insiste sur le fait que la prise en charge d'une neuropathie nécessite d'abord une démarche diagnostique rigoureuse qui passe par un bon interrogatoire un examen clinique qui va avoir comme objectif principal de confirmer la neuropathie de préciser la topographie parce que la prise en charge n'est pas la même et que le principal symptôme sur lequel on peut agir c'est la douleur neuropathique mais pour agir il faut le caractériser et il faut avoir un diagnostic précis pour agir de façon adaptée je vous remercie merci professeur pour cette présentation qui était exhaustive et très intéressante pour ne pas parce que le temps presse est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui d'accord il y a quelqu'un qui peut poser une question merci professeur pour l'exposer le traitement par la pré-gabaline ou la gabapantine est-ce que c'est un traitement symptomatique ou c'est un traitement qui intervient dans la restauration des lésions tissulaires merci en fait il faut savoir qu'en neurologique c'est le système nerveux périphélico-central lorsqu'il y a des lésions la récupération en général il n'y a pas que il n'y a pas de thérapeutique en fait qui permette de restaurer d'avoir un effet c'est-à-dire un peu de renouvellement de 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 nerveuse la majorité en général c'est il y a plus on aide un peu les phénomènes physiologiques mais le traitement reste essentiellement un traitement symptomatique essentiellement qui va aider essentiellement à agir sur comme j'ai dit sur ces décharges ectopiques qu'on voit au niveau des fibres nerveuses et au niveau des au niveau des parfois c'est la douleur neuropathique qui est d'origine centrale au niveau central qui va avoir comme objectif un peu de diminuer ces décharges ectopiques comme ce qu'on voit habituellement lorsqu'on a un patient qui a une une épilepsie on va agir un peu sur ces décharges éviter ces décharges neuronales excessives en fait de la même façon c'est plus un traitement en fait symptomatique qui va viser essentiellement améliorer les symptômes des patients que véritablement un traitement qui permettra de restaurer un petit peu l'intégrité sur des fibres nerveuses ou bien des cellules de cheval éventuellement tout en sachant qu'en général il faut savoir que c'est un traitement symptomatique c'est pour dire l'intérêt de traitement éthiologique c'est très important un patient diabétique je reviens toujours au patient diabétique c'est pas ce traitement c'est pas la partie importante du traitement plutôt c'est l'équilibre du diabète avant tout d'abord il faut équilibrer le diabète il faut que le patient bien sûr soit conscient que la nécessité d'équilibrer le diabète pour pouvoir améliorer bien sûr sa neuropathie mais sinon si on n'équilibre pas le diabète même si on donne quoi que ce soit comme traitement on n'arrivera jamais bien sûr à arrêter vous avez certainement vu dans votre pratique que les patients en général prennent parfois si on n'équilibre pas leur diabète on n'arrive pas bien sûr à faire disparaître ces douleurs juste si on revient sur le traitement il faut toujours le commencer de façon progressive parce qu'on voit parfois des gens qui commencent de façon des doses très très importantes et ça ça entraîne les effets en général des effets ça entraîne parfois des vertiges une somme de l'ence et ça pousse les patients à arrêter d'emblée les traitements il faut commencer toujours par des faibles doses et surtout les personnes âgées il faut commencer de façon très 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 faible sur plusieurs jours et voir un peu la réponse thérapeutique des patients et lorsque vous sentez une certaine dose que votre patient a bien répondu ce n'est pas la peine d'augmenter parfois les doses Il y a d'autres questions dans la salle Merci professeur pour cette exposition qui est riche et didactique alors vous avez tout à l'heure soulevé une question concernant les douleurs mixtes souvent je me pose cette question dans ma pratique quand est-ce qu'il faut donner les gabalines ou pré-gabalines chez les personnes qui présentent des radiculages Merci Comme je l'ai dit chaque fois lorsque vous analysez les symptômes de votre patient en général c'est le caractère des douleurs en général souvent à la phase aiguë lorsqu'on voit un patient pour une première poussée de l'ombre sciatique de l'ombre chiralgie à ce moment-là on a l'impression que c'est plus la composante inflammatoire qui est importante et à ce moment-là on n'est pas obligé de commencer bien sûr les traitements à base de pré-gabalines ou bien de gavapontil mais en général c'est surtout lorsqu'on voit qu'après quelques semaines que les douleurs persistent et surtout qu'il y a ces manifestations qui sont continues soit vous avez ces sensations de brûlure soit vous avez parfois des décharges épisodiques à ce moment-là on peut éventuellement commencer bien sûr la pré-gabaline ou la gabapontil mais commencer déjà dès la première poussée c'est-à-dire lorsque le patient vient pour une première poussée qui remonte à quelques jours après un effort il commence à avoir l'ombalgie avec sciatologie on peut commencer par un traitement classique et garder le traitement de la douleur neuropathique après si on voit qu'après quelques semaines que le patient garde toujours ces douleurs à un moment-là probablement surtout si l'imagerie montre qu'il y a parfois des conflits souvent la composante neuropathique elle est là et on peut associer bien sûr le traitement par la pré-gabaline et la gabapontil et dans le même ordre d'idée il y a des patients bien sûr où on va rester uniquement sur la pré-gabaline et la gabapontil il n'y a pas intérêt bien sûr à mettre le traitement bien sûr anti-inflammatoire Merci professeur Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Merci professeur Borza c'est toujours un plaisir d'assister à votre exposé et vous avez fait le tour de la question de la douleur neuropathique qui est quelque chose de très important pour nous les praticiens Ma question est un peu plus précise concernant la sclérose en plaques et concernant la douleur en cas de sclérose en plaques qui est très compliqué comme la maladie et parfois la pré-gabaline n'est pas suffisante de tout et ce qui n'est pas judicieux d'associer les autres anti-douleurs de palier 1 palier 2 c'est-à-dire un paquet de médicaments avec la pré-gabaline Merci Bien sûr la sclérose en plaques c'est une maladie inflammatoire vous avez également parmi les manifestations cliniques on a bien sûr les manifestations douloureuses surtout des patients qui ont parfois des paresthésies handicapantes parfois des sensations d'éthos effectivement alors bien sûr il faut toujours s'assurer que votre patient ne fait pas de poussée de sa maladie neurologique et qui peut justifier bien sûr un traitement par les boluses de corticoïdes pour avorter la poussée le problème se pose chez des patients bien sûr qui sont en dehors de la poussée et qui ont parfois ces douleurs résiduelles effectivement parfois on est obligé de faire une association effectivement entre pré-gabaline entre antidépresseurs on peut associer parfois même du tramadant dans certaines situations mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens c'est-à-dire ou bien les ontalgiques classiques ne semblent pas avoir d'effet donc dans ce cas de douleur mais on peut associer parfois plusieurs thérapeutiques lorsqu'on voit qu'un patient ne répond pas bien sûr à un seul traitement d'autres questions on passe au quatrième thème donc il y a on peut attendre il y a une autre question s'il vous plaît juste pour la neuropathie diabétique la durée du traitement il n'y a pas de durée précise de traitement de la douleur neuropathique chez le diabétique en fait vous commencez un traitement vous obtenez une dose où vous êtes efficace mais toujours j'insiste également sur l'équilibre du diabète vous restez quelques semaines quelques mois parfois et après vous voyez en forme de la stabilisation vous pouvez commencer à dégraisser et voir il faut savoir là aussi que l'arrêt des antidépresiques il ne doit jamais être brusque lorsqu'on instaure un traitement antidépresique c'est d'abord progressif pour éviter que le patient ne fasse des effets indésirables qui peuvent le pousser à arrêter le traitement et lorsqu'on veut arrêter on doit arrêter de façon très très progressive pour éviter parfois il y a des gens qui peuvent faire carrément des états de mal épileptiques à l'arrêt des antidépresiques pour éviter d'avoir regardé